re coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc ça commence à prendre un peu vie il va nous manquer encore quelques petites ressources alors je devais encore vite fait attendre changer de module donc on va tout simplement ranger les choses dans le placard donc j'ai plus besoin c'est vrai j'avais oublié que ça bouffait toute la place ce truc là justement donc heureusement que le deuxième placard est là pour ça c'est quoi on se débarrasse de tout comme ça on aura la possibilité d'aller chercher toutes sortes de ressources pendant ce temps là la nuit il va passer voilà voilà j'ai que les trucs qui me permettent de pouvoir réparer tout ça construction d'habitat le couteau la tâche la balise en pour l'instant j'en ai pas besoin d'accord ça me permet tout simplement de pas me perdre la balise ok 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 d'accord donc allons-y là bas sortons de là tout va bien le module est quand même bien je sais pas s'il faut l'activer il n'y a pas besoin cool ah oui c'est vrai il faut sortir par là j'ai tellement pris l'habitude de sortir par autre part je suis vraiment parlant de la profondeur en tout cas oui il faut que je fasse gaffe ici mon navire des plus je vais descendre ici plus c'est là que ça va devenir plus plus dur donc là je ramasse toutes sortes de ressources donc je vais ramasser un petit peu de quartz c'est à dire du du cristal pour le transformer en vert après ce qu'il me faut vraiment c'est beaucoup mais énormément de titane ça va être la limite le let's play du titane là je crois je vous jure c'est c'est ça par contre ici c'est un tout petit peu plus moche d'habiter là le truc vers là c'est pas terrible terrible le plus beau truc c'est vraiment en surface comme un con je sais ce que j'aurais dû prendre le grand propulseur je crois je veux le prendre vraiment parce que ça m'évitera de perdre du temps vu le tour qu'il faut faire pour aller chercher des ressources c'est quoi on va le prendre vu qu'on a quand même des piles sur nous je sais pas si ça recherche toutes tes piles après j'irai prendre mes modules là bas ça c'est bien alors on va prendre rapidement le gros truc voilà alors les piles body qui me faut c'est des piles normales l'oubli surtout pas elles sont en charge à 100% pas c'est marqué pile ah oui zéro putain ça rien finalement faudra que je les recharge quelque part de y avoir un petit mur pour recharger après c'est pas allons-y attends à chaque fois tu pars de ce côté là part de l'autre côté pour voir pour une fois je vais flipper le bonhomme là elle a pété il a réveillé toute la forêt toute la toute toute le tout l'océan quasiment toute la forêt là là à et qu'est ce que je raconte moi temps quelque chose j'avais peur c'est pour ça j'ai commencé un petit peu à payer parce que j'avais l'impression qu'il y avait un boss qui allait arriver malgré qu'il n'en a pas mais on sait jamais ok merci la crampe donc on va sortir par là oui oui donc le cristal le cristal donc il est là si on est encore des débris à récolter plus tard ça va péter ici mais vaudra éviter de s'aventurer trop ah enfin j'aperçois un petit truc c'est assez long quand même du plomb c'est pas trop ce qu'on recherche pour l'instant mais la torche body donc là il y a du cristal du cristal là ça pourra se faire après on pourra se faire des enclos on pourra mieux voir les choses donc attention parce que là bas j'ai pas envie d'y aller risquer trop ma peau ça t'arrive souvent de regarder un petit peu aussi ton oxygène parce que tu as l'impression d'être humanisé quoi le mec il est invincible je pense que ça va être ça va se jouer à quelques de quelques poils près mais ça va ça descend pas si vite j'ai trop pas le réflexe de descendre à chaque fois de regarder mon oxygène je te jure je suis tellement absorbé par ce que je cherche je sais pas si vous êtes paris en général des vous jouez un jeu comme celui là mais moi je suis souvent on va dire à fond dans mes ressources et je prête pas forcément attention à tout ça quoi ça j'en ai pas besoin j'en ai déjà beaucoup beaucoup aïe 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 ça va être super pas évident trouver cette ressource moi je suis derrière c'est bon à savoir c'est le seul côté ici qu'on n'a pas encore forcément exploré donc je pense qu'après la balise et va nous servir par exemple à trouver un endroit bien sympa à baliser le terrain pour pouvoir revenir tranquillement le bas attend il y a le navire il ya beaucoup de débris en tout cas ici le métal à la j'ai enfin peut-être la solution à mon problème l'idéal c'est très ramener vraiment 15 titanes quoi putain du cuivre encore enfin un titane et ben t'arrives souvent de garder les lampes toi pour rien ah je suis déjà passé donc les ressources en fait reste cool 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 donc si j'ai quoi il n'y a pas grand chose attend je vais remonter légèrement c'est jamais parce que si je commence à descendre après dans les profondeurs il ya quoi là il ya beaucoup de place plus tout à l'heure j'en avais trop 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 je savais même plus quoi en faire j'ai jeté et maintenant je les cherche comme comme si c'est des plus comme si c'est des pépites d'or en fait à la simple et à les morceaux de calcaire cool c'est ça ça en fait trois points l'instant c'est pas beaucoup il n'y a quoi là il n'y a pas grand chose ah oui je reviens en fait au module oh putain comment j'ai bien tourné moi si tu descendais plus dans les profondeurs body peut-être que tu trouverais ton bonheur non je pense pas vraiment parce que si je descends il ya plus de trucs différents face on verra je vais reprendre la machine après attend il ya quoi là il n'y a pas grand chose mince je suis à 22 mètres moi j'habite à côté c'est pas évident de voir ah ouais c'est là la machine complètement derrière justement il faut que je passe les algues ici justement peut-être que derrière les algues qu'il va y avoir un truc après à ce qu'il parait un peu de radiation et là je rigole si tu tombes sur une pépite d'or non 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 c'est pas une pépite d'or ça on va éviter le boss là ce qui va faire part tout mon inventaire lui dommage que je peux pas voir en fait en arrière tiens je vais essayer de m'aventurer un peu plus vers la zone là bas à et de la radiation ou pas non c'est de l'énergie ça j'ai rien dit j'ai des coffres encore à scanner temps je remonte un peu parce que là je crois qu'on va vraiment descendre au niveau des profondeurs je pense qu'on descend à 60 mètres ok allons-y voir qu'est ce qu'il y a là bas j'ai repéré un coffre je regarde s'il n'y a pas un autre asticot derrière mes fesses sinon mon plongeur je pense qu'il va encore se souvenir de cette plongée alors un coffre regarde bien ce qui est autour pour l'instant il n'y a qu'un coffre allez vas-y je me rapproche tout de suite pour le scan j'ai eu quoi ? 2 sur 3 ok déjà le troisième il n'est pas trop loin mais il n'est pas trop près alors j'avais raison on a plongé quasiment à 60 mètres donc là il n'y a pas grand chose justement ici tiens 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 je commence à sentir des turbulences les nouvelles espèces que je ne connais pas par contre là c'est quoi ça ? du cuir ? non laisse tomber j'en ai pas besoin attends j'ai mon inventaire des plans ou quoi ? ah j'ai flippé remonte 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 et après on descend attends je vais remonter comme ça pour voir un petit peu mieux les choses donc il y a une espèce et celle-là je ne la connais pas on est vraiment vraiment loin maintenant ça va je me rapproche de la surface pour reprendre un bon petit coup ça c'est quoi ça ? le vaisseau mère il est justement là-bas et là je rigole si tu pénètres dedans tu tombes sur des bosses de dingue et tout je fais oh non parce que je pense que l'objectif c'est de créer un habitat juste à côté ça on va s'en faire plusieurs des maisons l'idéal ce serait de faire un grand 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 réseau en fait qui relie tout ce que tu es en train de passer là ça ça aurait été bien ça je pense que ça peut être possible ça se faire un immense réseau c'est pas gagné d'aller chercher le truc j'ai légèrement un peu de chance c'est que j'ai une combinaison qui me protège légèrement contre des petites radiations après s'il y a des grosses je sais pas comment ça va se passer ça il y a une musique qui se déclenche là je prends un peu d'auteur histoire de voir qu'est-ce qui nous attend ça me fait toujours sursioter dès qu'il fait le truc à l'envers ok donc le vaisseau est là je pense pas qu'on peut y aller tiens il y a des débris j'ai pas encore fait la soudeuse le truc qui nous permet tout simplement de pouvoir forcer des choses le citane il est rare quand même putain la vache ça pour moi c'est non même pas c'est même pas un truc de calcaire ça là le module il va nous aider ou pas ouverture de la porte il y a combien de portes là dedans il y a de l'embrouille et attends faut que j'aille respirer un coup parce que même si c'est à 15 mètres si par exemple on doit ouvrir que des portes je pense que c'est bien de prendre beaucoup plus de réserve ok passons à l'intérieur ah oui le bureau tiens on va accéder par en bas à mon avis il faudra forcer le truc t'as vu le bordel ? putain le bordel il y a quoi là dedans je peux rien faire il y a rien merde 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 s'il faut scanner comme ça pour moins une heure je suis dans la merde moi on dit t'es à combien de mètres ? 23 allez on y va on sort de là parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver des fois il y a une porte qui peut se fermer t'es comme un gros con en train de faire tout le détour ça m'étonnerait mais moi c'est ce que j'avais prévu je vous aurais fait un de ces coups moi dans ce genre de jeu donc le module pour l'instant il est pas terrible terrible hein il y a juste une photo de ma nana peut-être je sais pas ok donc là est-ce que je peux monter à prendre surface dans le vaisseau ? j'en doute hein toujours en 41 de vie il y a une caisse là-bas c'est une caisse ou c'est euh ? qu'est-ce que ça peut être à votre avis ? et là tu découvres un méga module je rigole alors ça ça peut être un robot ça à mon avis il y avait quelque chose que j'ai ramassé c'était quoi ce truc là ? j'ai pas compris ce que j'ai ramassé mon body attention la nuit approche ah bah comme par hasard ça c'était après voir qu'ils allaient me foutre un méga monstre hein tu crois quoi ? faudra l'éviter t'as le courant par contre il m'emmène comme par hasard vers lui attends je sais pas après si le bonhomme il peut y aller à la surface non c'est qu'un plongeur putain un dégusteur moins de 5 minutes lui hé connard 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 fous moi la paix fous moi la paix fous moi la paix je suis pas ta meuf je suis pas ta meuf je suis pas ton pote je suis personne pour toi merci de passer à une autre viande oh la la ah si ah si 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 ah trop bien j'avais peur qu'il puisse pas passer par le sable que c'était juste en fait un personnage qui était obligé de rester de l'eau c'est cool ça c'est quoi ça débris métallique ah merde comme un con j'ai pris les mauvais trucs c'est cool ça il y a des nouvelles espèces qui me font peur par contre explorer en pleine nuit c'est vraiment le truc le plus pourri à faire parce que tu vois déjà pas grand chose hein non il y a rien d'intéressant en fait dans ce débris l'avantage pour l'instant c'est qu'il faut pas qu'on se fasse détecter il y a quoi là bas en fond encore des débris métalliques mais t'as vu le boss là il allait manger hein c'est pas un boss mais c'est quand même un monstre hein qui allait me déguster et bonne chance pour retourner dans la maison hein je n'ai pas forcément envie hein je remonte un peu donc là on fait vraiment vraiment le tour de l'épargne histoire de s'assurer si c'est vraiment très grand ou très petit quelque chose qui me demande de scanner mais tu veux que je scanne quoi moi putain j'entends un bruit la suspect là oh putain waïe aïe aïe moi je connais les jeux vidéo comment ils sont développés en général tu dois pas t'approcher trop de la carcasse ok donc on a vu deux fois un petit con donc pour repartir waïe aïe aïe ça va être de la merde par contre pourquoi je suis aussi lourd putain c'est chaud il y en a un troisième en face hé mais ils ont protégé toute la zone en fait là par contre je vais mourir moitié voilà comme ça on aura exploré en moins l'épave même si je doute qu'on survive beaucoup plus longtemps et là t'arrives dedans t'as un inventaire dingue tu sais pas à quoi prendre tu pèses 10 000 tonnes hé mais l'épave elles sont fin je sais pas s'il y a une limite de la carte ou pas du tout j'ai l'impression que j'arrive à la fin là attends est-ce qu'ils ont pensé à faire une fin ou pas ? ok attends il y a un truc bleu qui brille peut-être qu'on pourrait y accéder putain mais comme on voit moins en moins les choses je crois que je suis parti dans les mers profondes là waïe j'ai sursauté oh putain j'ai cru je me suis déjà fait croquer crrrrrrrrr hein une éruption ça veut dire que la coque est en train de lâcher putain mais c'est dingue y'a un truc vert donc j'espère y arriver jusqu'au bout non ? peut-être une porte j'suis déjà 7 mètres t'as pas l'impression cool on est là Oh la carcasse de taré. Et un boss. Je te jure qu'il y a un boss qui est à côté. Je blague même pas. Est-ce qu'il y a de la radiation ou pas ce genre de connerie ? Je vais essayer de passer par le haut. Ah ok. Je pense pas qu'on peut pénétrer à l'intérieur. Mais il y a peut-être une possibilité. Mais à mon avis ça va grouiller de conneries. Donc si je meurs c'est pas grave. En tout cas on aura pu avoir peut-être la chance de s'en approcher de cette structure. Je suis pas sûr que j'aurai assez d'oxygène. Tu vois c'est vraiment pas évident. Attends ils ont fait un petit balisage de chemin. Ok c'est plutôt cool en fait en journée. C'est ce que je préfère justement. Attends rendre la coque ici. Putain c'est une galère leur plateforme. Non on peut rien faire. C'est juste une fausse coque. C'est juste un... Ouais tu vois je peux plus avancer. Ok d'accord. Bon là ils ont pas fait vraiment d'efforts sur le jeu jusque là. Ça aurait été bien que tu puisses pénétrer à l'intérieur. Et trouver par exemple des espèces beaucoup plus dangereuses. Qui te font la fête. Et toi ton objectif ce que tu dois faire. C'est peut-être récupérer un petit peu des choses intéressantes. Je sais pas on verra. Pour l'instant. Peut-être qu'il y a quelque chose justement. Parce que ça a l'air de m'emmener quelque part là en surface. Ouais y'a 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 enculé de monstres. J'ai rien dit finalement. Ils ont prévu le coup hein. Donc on va sortir le couteau de Gaudier. Le tout petit... Ce qu'il peine hein. Ils étaient quoi là ? Non 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 non. Parle couteau parle couteau. C'est lui qui va m'aider à me survivre. Non 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 non. Couteau 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 couteau. Je l'ai. Bonne chance pour la survie Baudier. Maintenant que je suis arrivé en haut. Je vais courir. Je te jure que je vais speeder. Putain ça va devenir n'importe quoi à mon avis. Où est-ce qu'ils sont ces fameux petits cons de boss ? Waouh comment ça défonce. Ah c'est pas des boss. C'est des trucs volants. Non identifiés. Tout ça parce que je vais juste prendre le coffre. Ils m'ont niqué. J'ai la chair de poule. C'est pas drôle. Pourquoi j'ai pas prévu de kit médical moi aussi ? Je suis un con. Ils veulent me taper. Ils veulent me taper. Ils veulent me taper. Ils veulent me taper. Ce qui est bien c'est que t'as pas forcément... Putain ils veulent me taper. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Il y a des caisses partout donc ça veut dire qu'il doit y avoir des trucs de dingue dedans. Il y a quoi dedans, merde ? Il y a quoi une bouteille d'eau ? Tu te fous pas de ma gueule ? Une bouteille d'eau ? C'est des ouf, c'est des ouf. Je suis bloqué. Mon petit pied est bloqué. Mon petit pied s'est bloqué. Shut. C'est des murs invisibles. Bon, je repars. 27 de santé, ça sert à rien de s'emmerder. Oh, il n'y a rien. Ils m'ont donné une bouteille d'eau. Bonjour la victoire. Coucou. Tu arrives après toute une épreuve pour boire une bouteille d'eau. Mais il y a encore un dernier truc que je n'ai pas oublier. Kit médical, c'est cool ça. On plonge. Le kit médical, comment tu l'ouvres petit ? C'est cool. J'ai un peu plus de santé contre ces mini-vermini. Allez, on y va. Affrontons le combat comme un homme. Je suis un guerrier. Alors, comment ça va se passer ? Qui gagnera entre moi et le moustique ? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une passerelle plus loin. C'est une passerelle ici ou c'est une blague ? C'est une blague. Aïe. Il fait du bruit bizarre. Il me fait flipper. Il me fait peur avec son bruit. Oh tiens, je peux passer par là ou pas ? Ah ouais. Ah ouais. Attention, attention. Hein ? Inconnu. Déconseillé. Aïe. Il m'a piqué le cul. Il m'a fait mal. C'est quoi que j'ai pris là ? Signature, machin. Qu'est-ce qu'on a pris en fait de suspect là ? J'ai rien compris là ce que j'ai pris. Hein ? Ok, donc attends, on va retourner là-bas. Comme un con, j'aurais dû prendre le truc pour aller plus vite. Putain, le gros con de body. Signature thermique. Peut-être que tu imagines indirectement le gros con de body va trouver le secret. Je sors une connerie, mais tout est possible. Et là, je rigole. Je me dis au secours. Qu'est-ce que j'ai encore inventé ? Par contre, c'est tout au bout du vaisseau. Donc le vaisseau, il fait déjà 2 km. Bonne chance. Non, tu peux pas passer où tu veux. C'est pas grave, moi je retourne un peu dans mon vaisseau. Je vais aller rechercher du titane, on reviendra plus tard dès qu'on sera beaucoup plus équipé. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ils veulent nous piquer beaucoup plus notre postérieur que dans les autres missions. Et profitons-en pendant que c'est la journée. Mais pour revenir ici, j'ai trouvé une solution plus facile. Prendre le truc qui va vite de vitesse avec les piles. Le moteur sous-marin. On va essayer de prendre ça. Mais non, la mission du jour, c'est de repartir sans se faire tuer. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou à moins que j'arrive à prendre la balise de machin. Ah là là, putain. Ils sont obligés de mettre des monstres qui ont une grande gueule et qui veulent juste m'avaler. Je suis bloqué. Oh putain, c'est quoi cette espèce ? Je me suis bloqué dans l'atoll. Aïe, 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 je suis dans l'atoll. Il ne me voit pas. Putain, le vieux bug. Non, je vais mourir à cause d'un bug. Oh, putain de savresse. Je suis... Ah, 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 va là-bas. Ça veut dire que tu t'es mis... Attends, comment je fais maintenant pour repartir ? Body, respire, je ne te chie pas dessus. Je sais qu'il y a des putains de monstres amères qui sont grands, mais ne te chie pas dessus. Je crois savoir pourquoi je suis mort. Allez, il faut faire tout le tour de la coque. Oh, le monstre qui m'attend, il est horrible. Il est horrible. Je ne veux même pas savoir comment il s'appelle. Oh, non. Ok, il faut repartir là-bas. Je vais repartir du côté gauche, ouais. T'as cru que je vais repartir là-bas ? Il est dangereux, le boss. Oh, mais putain, comment tu vas survivre, un truc comme ça ? Je suis sûr qu'il me met un coup de crou. Ça y est, il m'aura tué. Comment tu veux repartir ? Oh, là, là, il est là. Il est là-bas, Body, il est grand. Il pue de la gueule, en plus. Il va m'intoxiquer avec son haleine en un coup. Non, tu ne me vois pas. Putain, mais comment tu veux esquiver ça, toi aussi ? Comment tu veux esquiver une espèce bizarre comme ça ? Normalement, tu es censé ne pas te faire toucher les fesses. On est d'accord ici, si tu passes par le haut. Coucou, je triche. Je naïve. Tu ne me trouveras pas. Je te jure, je m'éloigne le plus vite possible. Je m'approche de la balise de la balle la plus rapide. J'espère qu'elle n'est juste pas à 300 km plus bas, là. Putain, c'est loin, 1 km 3, il faut leur dire, pour un mec qui est en couteau et en slip. Et qui a une grosse bestiole à son cul. Bon, par contre, il faudra que j'aille après ramasser les dernières ressources. Mais c'est impossible, comme je veux finalement de survivre avec des espèces pareilles. Désolé un peu pour la nage, mais je préfère faire ça comme ça. Parce que si je commence à être en immersion en dessous, comme ça, là, je risque de tomber sur une espèce beaucoup plus flippante. Ah, depuis... Ah, il a lâché une caisse. Putain, j'ai cru que c'était un monstre qui m'avait pété dessus. Oh, ce n'est pas vrai. Je nage à 1 mètre tellement que j'ai peur. Je nage à 1 mètre. Tu as déjà vu ça ? Vas-y, je vais arriver dans 2 heures, là-bas. Tu sais quoi, je vais me concentrer sur ma balise. Je reviendrai là avec le moteur, là, rapide. Je ne me dis pas que je me suis éloigné aussi loin. Je ne sais pas du tout où ça peut être, ce truc. Attends, il y a quelque chose. On aurait dit un autre bateau, là-bas. Ça, c'est des trucs de traîtres, ça, à mon avis. Attends, tu sais quoi ? Moi, je vais là-bas et je vais chercher le grand moteur pour aller... Déjà, ça me permettra de sauvegarder. Dans un premier point. Dans un premier point. Dans un premier temps. Le deuxième temps, ça sera tout simplement de pouvoir prendre le moteur aquatique, là. Je vais mettre en moins... Ah oui, mais les piles, tu ne les as pas rechargées, espèce de coup. Ce n'est pas grave, je vais en faire des nouvelles. J'ai tellement de matières premières, maintenant, que je peux me permettre de faire des nouvelles piles. Par contre, désolé, si je ne vais pas en surface, c'est que j'ai tellement de choses que j'ai récoltées que je n'ai pas envie de les perdre bêtement. J'ai vu les boss qui traînent dans ces parages. Quoi ? C'est des algues ou c'est un boss en face, là ? J'ai vu un truc bouger sous l'eau. Je ne m'ai même pas maté de plus bas. Dépêche-toi, la capsule body. Par contre, qu'est-ce qu'on ne voit plus rien, là ? Tu vois, j'ai l'impression que ça y est, je suis hors jeu, là. Ah non, mais c'est des malins, hein. La coque, elle était loin. Non, ça va, je suis encore près de la coque, putain. Ça veut dire que je ne suis pas encore à côté. Vite, vite. Donne-moi un vrai truc. Je suis le survivant, le dernier. Je veux survivre le plus en temps possible. Je ne veux pas me faire manger par une espèce. Oh là là, on dirait qu'il y a des trucs volants, là, dans le ciel, à la gauche. Non, mais c'est quoi ces bugs ? Ah, ça y est, je commence à voir un peu les profondeurs, sans non plus vouloir trop mettre ma tête. Ah, la capsule, je la vois ou pas ? Eh, eh, dis-moi qu'elle est à côté, s'il te plaît, fais pas ton connard. Dis-moi qu'elle est à côté. Je la vois. Je vois cette capsule au loin. Maintenant, je la vois de plus en plus proche. Encore un petit effort, on va bientôt y arriver. Je dirais qu'elle est à 150 mètres. Allez, vas-y, s'il te plaît, emmène-moi devant la capsule. Je ne veux pas mourir, moi, dans cette forêt. Dans cette forêt aquatique, là. Oh putain, il y a un couteau. C'était le tien. Oh putain, non, mais ça reste, j'arrête de jouer, parce que je commence à frissonner. Je deviens hystérique, là. Je ne me reconnais plus. Oh non, je ne me reconnais plus, là. Qu'est-ce qui m'arrive ? On dirait que je suis vraiment dans le jeu, quoi. On dirait que c'est moi qui nage, là. Mais t'imagines... Attends, vas-y, vas-y, Bodhi. Fais attention à toi. On croit en toi. Et là, t'as la plante qui me bouffe. T'as la plante, là, t'as la plante qui devient carnivore, qui m'amale pas en dessous. Maintenant, clac ! Oh, je deviendrai fou. Ça y est, j'aperçois le bout du tunnel. Par contre, je n'ai pas compris ce que j'ai ramassé. À mon avis, peut-être qu'on aura, je dis peut-être, une armure légendaire. Tu rêves ou quoi ? T'as cru que c'était un jeu comme tu joues l'habitude, avec tes armures légendaires ? Ouais, j'ai le module. Donc, c'est déjà un bon point. Je ne rentre même pas dans ma base. Je vais direct dans le module. Putain, ça y est, inventaire sécurisé. Je suis heureux. En dessin. Puissance. Un petit peu supérieur. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de faire... Donc là, je n'ai vraiment rien ramassé. Désolé. Je ne pensais pas qu'on allait se faire avoir de cette façon. Donc, c'est quoi tout ça ? Allez, vas-y. C'est quoi ? On décharge tout ce qu'on a. On s'en fout complètement. Ah non, mais ça fait flipper ce genre de jeu, je te jure. Donc là, c'est pareil, ouverture. Plus tard, il faudrait qu'on commence à fabriquer aussi des trucs. Donc, c'est pour ça que je vais me faire une table. Un tout petit peu. Non, ça fout de ce truc. Ah, je suis plein. Ok. Je ne sais pas si c'est possible de le faire des deux côtés. L'entrée. Comme ça, si tu te fais poursuivre, tu peux te cacher de l'autre côté. Par contre, on est à faire nuit, donc ça va être pourri. Bienvenue, Captain Body. Laisse-moi le temps de respirer, s'il te plaît. Je vais craquer sinon. Bon, c'est quoi cette signature ? On voit des coordonnées. On voit des coordonnées. Ah, je n'ai pas les pales ? Putain, tu as perdu les pales ou quoi, Body ? Ah non, mais je les ai là, parce que c'est une nouvelle combinaison. Anti-radiation, c'est pour ça que j'ai pu aller, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu, en fait. Une fois que j'avais testé, je n'ai pas pu aller, parce qu'il y avait beaucoup de radiation. Grâce à cette tenue, je suis tranquille. Alors, on va tout simplement, je ne sais pas moi, compléter la dernière armoire que j'avais mise. Voilà, ça nous fait plus de choses à stocker. Alors, maintenant, on a tout ça. Après, on essaiera de se faire le panneau qui va nous permettre d'être tranquille. Je regarde ça. Donc, de la poudre. Mais ça fait quand même flipper, ces petites conneries. Ça n'a pas l'air, mais... Je vois des bestioles que je n'ai jamais vues auparavant, donc je m'inquiète, moi, pour ma vie. Et on a de la chance qu'on est revenus, quand même. Parce que moi, j'aurais pensé plus que je m'aurais fait croquer tranquille. Ah, j'ai une pile. Cool. Donc, déjà, une pile, là. Là, il y a quoi ? Alors, Body, tu fais quoi ? Non, 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 je ne s'en fous. Comment ça s'appelle ? Oh, je ne s'en fous, tu l'appelais W, si tu veux. Si tu veux. Alors, oui. On va voir, maintenant, ce que je peux crafter d'intéressant. Donc, le verre. Le titane. On peut se faire un autre compartiment, justement. On pourra se faire des trucs avec le verre. Au moins, de la résistance de la coque. D'accord. Ça sert à quoi, ça ? Ok, donc ça, je suis... Ah oui, ok, ça, c'est ça. Ça, ça permet de stopper le débit de l'eau. Basic, et ça, c'est quoi, ça, celui-là ? Ok. Je regarde, parce que je regarde s'il n'y a pas plus de choses beaucoup plus intéressantes, justement. Non. Non, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Tiens, un fauteuil. Ah ! J'ai débloqué une chaise. C'est quoi, cette blague ? Quelle était cette blague, s'il vous plaît ? J'ai débloqué une chaise. Allez, vas-y, je continue à faire le truc. Voilà. On va faire ça comme ça. On va le faire à l'extérieur. Attends. Comment ça se passe après ? Donc, de l'autre côté... Enfin, c'est long, quand même. Ah, mais là, ça part du même côté, body, donc c'est pas intéressant pour nous. Voilà, moi, je dirais qu'ici, ça peut être sympa. Attends. Je recule un peu. Ça s'emboîte pas partout, ce truc-là, hein ? Ah, ta base, tu la fais pas quand tu veux, hein ? Peut-être que là, je peux la faire parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Justement, là. Voilà, tu vois, tu peux pas la faire où tu veux. Merde ! Ah, la poisse qui me colle aux fesses ! Attends. Non, ça y est, je suis limité dans ma base. Non, c'est bon, là, je peux le faire. Je vais reprendre un peu d'oxygène, si tu me le permets, bien évidemment. Donc là, on va tout simplement se refaire des verres. Donc, pour ça, il faut que je remonte là-haut. Alors, alors... Mais est-ce qu'il y a marqué combien ça fait de dégâts ? Non, c'est pas marqué. Donc, tu as besoin, justement, dans le... Attends. On va prendre la grosse machine. Le sac, je sais pas à quoi il sert, mais on va le garder quand même au cas où, sous le coude, hein ? Donc, le titane, j'en ai pas mal. C'est des piles rechargées, donc 0, 0, 200%. Vas-y, on va prendre la grosse pile, hein ? Peut-être qu'elle peut servir à quelque chose d'intéressant. Alors là, je vais juste faire un truc avant, sauvegarder. Comme ça, on est sûr que si je bouge mes fesses un peu plus loin, je ne perdrai pas ce qu'on a fait. Je vais essayer de suivre le signal énergétique, maintenant. Voilà, on va équiper notre petit truc ici. Bon, ça, c'est la balise. Allez, vas-y, tant qu'à faire, utilise là. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, tu peux pas équiper les trucs. Ah, voilà, ça, c'est bon. Donc, R. Alors, R, il y a quoi ? Ok, cool. Allons-y. Donc, attends, c'est à quelle la plus proche ? Signature énergétique ? C'est celle-là. Pour ça, j'ai besoin de prendre un peu d'oxygène. Par contre, pour revenir, ça va être une énorme galère, mais c'est pas grave. On verra bien au moins ce que c'est. À mon avis, ça doit être sous des profondeurs assez importantes. La nuit, c'est pas le top, en fait, pour visiter, justement, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y, quand même. Ça doit être à 200 mètres sous terre, ce truc-là. Oh, putain. Ça, c'est juste un test, dites-vous bien. Donc, après, on va pas se prendre la tête. Si je vois qu'il n'y a rien de ouf, c'est pas grave, on laissera tomber le truc. Ah, la bestiole, elle est juste derrière moi. En tout cas, c'est sauvegardé, donc je m'en inquiète pas. Putain, mais c'est vraiment très loin, ou quoi ? Putain, il y a des trucs à scanner, Body, là. Merde. Scanne-moi vite le truc, s'il te plaît. Putain, mais pas glisser cheveux, espèce de clown, va. Ça, c'est long à faire. On a trois à faire. Putain, mais c'est quoi ce boss de dingue, là, en face ? Je suis à 80 mètres, donc je vais remonter en urgence. Putain, là, par contre, vous avez vu l'énergie ? L'énergie commence à s'épuyer super vite, ce truc. C'est impressionnant. Vas-y, vas-y, encore, 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 encore. C'est bon, on replonge. C'est un sous-marin, ou quoi, le truc là-bas qui a coulé ? Putain, il faut au moins cinq bouteilles d'oxygène, j'aurais dû prévoir mon coup. J'aurais dû prévoir mon coup, comme un idiot, je ne l'ai pas fait. Ouah, c'est quoi ce truc en bas ? C'est carrément un autre monde, hein. On va mourir entre-temps. D'accord, ça veut dire que tu peux descendre encore au-delà ? Remontons. Non, ça va, tu n'as pas besoin d'augmenter, body, tu n'emmerdes même pas. Comme ça, on aura au moins vu, c'est quoi. Putain, je suis à 200 mètres sous terre, quoi. Putain, comment l'oxygène, comment ça descend un peu plus vite, non ? Ça va, ça reste pareil. Je crois qu'il y a une profondeur à ne pas... Attends, on va rigoler, hein. On va rigoler, là, je m'en fous, je tente tout pour le tout. Mais je sais que je veux mourir en arrivant là-bas. Putain, le con, con. J'aurais dû prévoir 5 bouteilles d'oxygène, regardez, comment ça descend trop vite, l'oxygène, là. Putain, on ne peut pas. Ah, il fait chier, donc c'est une ville, en fait, en dessous, qui nous attend. Ça y est, je suis mort. Ah, regardez comment on n'était pas loin de l'objectif. Ça peut vraiment avoir la poisse au cul, quoi. Ça y est, on est mort. À 80 mètres du truc. Ah, la poisse. Tout ça, parce que j'avais mal prévu mes bouteilles d'oxygène. Fallait que j'en mette 4 ou 5. Ah, la poisse, c'est pas grave. Ah, mais j'ai plus de batterie, par contre. Donc, je ne pourrais pas retenter la deuxième expérience. Je voulais le faire, hein. Mais du coup, je n'ai plus de batterie. On reviendra un peu plus tard là-bas, histoire de voir c'était quoi. Oh, la petite poisse. Franchement, ça nous a des dommages quand on s'est fait avoir de cette façon. Mais alors, à quoi ça sert ce fameux robot, maintenant ? À quoi ça peut servir, ça ? Donc, j'en ai plusieurs. Peut-être que ça peut récolter des trucs, non ? Ah, tout dépend comment tu veux peut-être l'utiliser. Je ne sais pas. Attends, je regarde. Non, tu peux rien faire avec ce véhicule. Ah, dommage. Il faudrait peut-être que je le mette dans une autre zone. Je ne sais pas encore comment utiliser correctement le véhicule. Ouais, donc on s'est bien fait avoir quand même avec l'or. Ah, il y en a une plus près de signature. Oh, je suis 800 mètres. Bon, ce n'est pas non plus un truc de ouf, mais elle était juste à côté. Vous dis, c'est là. Mais vous avez vu les profondeurs qu'il faut descendre ? Il faut descendre quasiment à plus de 300 mètres sous terre. Sous la surface. Ah, mais... Putain, mais j'ai mon collecteur, en fait. Il est là. Oh, trop cool. J'ai un collecteur, il est là. Tout à l'heure, en fait, j'ai l'air installé. Mais pourquoi je me fais chier ? Alors, aller là-haut, en fait. Finalement, c'est bon. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici. C'est cool. Je suis vraiment aveugle, des fois. C'est bon que j'étais à fond dans mon autre truc ? Ok, donc c'est là qu'on peut fabriquer les trucs. C'est la première chose que j'ai fait, justement. C'était ça. Et je me suis posé la question. Mais comment ça se fait que je n'ai pas d'énergie ? De toute façon, il faut avoir ça. Cool, cool, cool. Ça avance bien. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux, par exemple, prendre quelque chose dans l'amoire qu'on avait tout à l'heure laissé. Je ne sais pas, je vais vous sortir une connerie. On avait pas mal de cristals. Non, arrête avec tes W, toi. Les cristals, voilà. De toute façon, ils ont un seul but. Il y a de nous permettre de pouvoir faire ça. Je vais reprendre quelques minerais. Voilà, première ressource. On va faire beaucoup de quartz. Voilà. Donc là, je n'ai plus forcément besoin. Alors, on va prendre le fameux... Non, je ne l'ai plus du tout le fameux truc. J'espère que je ne l'ai pas fait tomber comme un gros con. Non, c'est bon, je l'ai. On va le sélectionner. Chaque fois, je me trompe de touche. OK, donc c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, on va faire peut-être un truc. Donc, le module de moi, je ne peux pas le faire là-haut aussi. Ça aurait été bien d'en faire un deuxième comme ça ? Super poussé. Je crois que j'ai pu faire... Attends, je peux le coller ? Oh, trop fort. Non, j'ai cru que je pouvais le coller. Parce que franchement, tu t'en fais deux. T'es heureux, là. Attends, je vais juste voir si c'est possible de faire une autre extension de module. Non, ce n'est pas possible. Chiot. On ne peut pas faire une deuxième passerelle. Oh non, s'il te plaît, fais-moi une deuxième. J'aurais bien aimé qu'ils me la mettent là, sur le côté. Non, ça ne marche pas. Et si je mettais ça ici ? Ah, tu peux, mais il faut refaire ça. Donc, on va mettre un peu de verre, du titane. Cool. Donc, ça nous fait une deuxième petite extension. Et maintenant, on va se mettre, je ne sais pas moi, ça. Voilà, donc c'est bon. Je peux me faire, en fait, ma petite station spatiale, là. Attends, hop, là. Ça coince parce qu'il y a un petit souci. Il faut que je creuse. Comment ça, tu creuses ? Il faut creuser. Pour équilibrer les fondations. Ah oui, je vous ai dit, c'est un jeu où tu fais pas mal de trucs aussi. Hop, voilà. Maintenant qu'on a un petit peu plus de trucs, on reprend le petit curseur, là, qui est là. Voilà. Et avec ça, tu peux peut-être encore faire une autre extension. Attends, je regarde. Ça, ça ne marche pas comme tu veux, hein. C'est un truc assez têtu, quand même, hein. Attends, je reviens dans ma base pour respirer un bon coup. Ouais, parce que, en fait, j'ai envie d'agrandir complètement le module, me faire vraiment un vrai truc. Ici, je vais me faire plein d'armoires. Là, je vais me faire peut-être des vitres. Là, ça sera tout ça des armes de stockage. On aura la possibilité d'être beaucoup plus... Une vraie structure vraiment grande, quoi. Ça va, elle n'est pas trop profonde. Donc, du coup, la chance qu'on va peut-être avoir, c'est... On aura moins de problèmes avec la pression. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner, là ? C'est pas cette histoire un peu pourrie, là. Ah, peut-être qu'ils veulent que je fasse des arrondis. C'est chelou, ça. Bizarre, je n'arrive pas à comprendre leur truc, là. Hum, 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 hum. Non, ça ne marche pas comme je veux, là. Je regarde. Non, non, non. Donc là, c'est un peu plus compliqué que prévu. Peut-être parce que tu n'as pas les matériaux, Bodhi. C'est peut-être pour ça. C'est ce que je me pose aussi comme question, mais ce n'est pas vraiment ça. Attends. Panneau solaire, je vais m'en foutre un deuxième. Après, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas confiance en un seul. Je te jure, je n'ai pas confiance. Attends. Il va me manquer un petit peu de trucs encore. Ok, ok, ok. Même si je n'ai pas l'utilité d'en avoir deux, mais si là-bas, ça grandit, j'ai vraiment peur justement d'avoir cette défaillance. Alors, qu'est-ce que j'ai après comme possibilité ? Il n'y a pas un truc pour recharger justement tes batteries. Ça, je voulais le fabricateur, l'armoire. Ça, c'est quoi le fil de cuivre ? Attends. Ça, ça m'intrigue ce truc-là. Justement, j'ai du fil de cuivre. Attends. Merde. Rapidement. Fil de cuivre. Non ? Non ? C'est la maille de fibre. C'est encore autre chose. Il y a pas mal d'options, à mon avis, qui vont être bien, bien sympathiques. Donc ça, c'est trop marrant parce que tu peux le poser où tu veux. Je pense que tu te fais un petit fauteuil ici. Ah, c'est trop bien. Mais là, par contre, je n'ai pas compris comment ça se fait sortir de la base. Tu peux aussi sortir par là. Ah oui, non, c'est un new bloc qui te permet de sortir et d'entrer. Je suis un gros crétin. C'est pas une prolongation. C'est pour rentrer et sortir ici. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Et comment tu démontes les trucs ? Ah, vite fait cul. Ok, on récupère les matières premières. Ça, c'est bien. Maintenant, comment j'ai fait ça ? J'ai fait un couloir. Le couloir, je ne peux pas le refaire. Je ne peux en mettre qu'un seul par machin, je pense. Oh putain, ça, c'est moche, ça. Ah, j'ai réussi. Merde, j'avais réussi il y a deux secondes. Je vais le faire. Ah, tu ne les fais pas où tu veux, par contre, tes couloirs. Attends, attends, attends. Il y a deux secondes, j'avais réussi. Ok, donc j'ai réussi, mais j'espère que ce n'est juste pas sur le panneau que j'avais fait. Donc le panneau solaire, c'est le truc qui nous restera après. Ok, ok, c'est comme ça qu'il fonctionne. On mettra plein d'écoutes. Attends. Ouais, parfait. Je pensais que ça allait me niquer la déco, mais non, c'est bon. Cool. Ça nous fait quand même une grande base. Donc ici, on mettra aussi d'autres prolongations. Et là, j'ai essayé tout simplement, en bas là, de faire justement un truc qui va descendre tout tout en bas du jeu. Avec une énorme pression. Si ça lâche, au pire des cas, peut-être que la base ne pètera pas entièrement. Du moins, je l'espère, sinon ça me casserait les bonbons. Je vous embrasse, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada